Hello les amis, on se retrouve de nouveau dans Assassin's Creed Valhalla Alors on va retourner dans l'heureux Vichyre Parce qu'apparemment il y a une quête qui a été débloquée après le compte rendu que j'avais pas vu Il semble que c'est un truc facultatif mais on va le faire Alors euh... Normalement j'ai du l'activer On va y aller Ok C'est parti. C'est parti. Je me demande comment va Alcdan, maintenant qu'il est sur le trône. C'est parti. 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 qui garde le marteau. Cette effrogne a besoin de son marteau. Sous-titrage ST' 501 Le phare. Alfdan attend. Ce marteau-là n'est pas fait pour être lancé, Alfdan. Souviens-t-en à l'avenir. C'est mon père, Ragnar, qui me l'a donné. Il l'avait pris à un chef finnois. Il était encore couvert de sang chaud quand il me l'a offert. J'avais quatorze hivers. Ragnar Lodbrok a été un grand roi. C'est une flèche finnoise qui a tué ma mère. Elle était une guerrière au bouclier, aussi féroce que le loup qui engloutit le soleil. Mon père a juré de tuer ceux qui nous l'avaient prise. Et il l'a fait. À quatorze contre un. Mais c'était il y a des années dans l'Est. Et nous sommes dans l'Ouest, où mon père gît. Un tas d'ossements dans une fosse à serpents. Et pourtant nous sommes là, à encore parler de sa vie et de ses hauts faits. Comment est mort, mon frère? La hache en main, attendant celle qui accompagne les morts au combat. Alors il boit avec notre père, en attendant la guerre de la fin des temps. Hé, Anton, mon chien! Viens ici! Un chien pardonne toujours, mais il a besoin de toi, comme toute la nursembrie. Fais une dernière chose pour moi. Allume le fanal que tous puissent le voir, et laisse-le brûler. Et puis, c'est plus ouches. Enfût. T'es plus. Tu m'as dit, tu m'as dit. Tu m'as dit, et tu m'as dit, Voilà, merci. Ouais, maintenant j'ai toujours l'histoire avec ces mystères. C'était pas lié au visage, je ne sais plus, je ne sais pas comment on peut le voir. C'est pas lié au visage, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus. Pas d'explication sur ce fichier mystère. Et l'autre non plus. L'autre là, c'est aussi une clé. En plus, pour y aller, c'est compliqué. Ouais, donc on a fait la quête. C'est bien le reste. Allez, avancez. Allez, avancez. Allez, avancez. Allez, avancez. 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 On va nous faire une belle jambe ça. Il y a des... Ouais donc le truc il est là. On doit en faire en sorte. De là on le voit déjà plus fou. Il y a un morceau qui est là-bas. Ah mais c'est difficile à comprendre ça. Les monolithes je les comprends pas bien. On disparaissent quand on s'éloigne. Alors comment on est censé les synchroniser ? Je trouve encore des traces des Néphilim. Par édit du roi de la région, je vais le prier afin que cette lumière soit reconnue comme sacrée. Ces messages lumineux sont les ba... Ah c'est peut-être comme ça. N'en a pas de pousser. Un désir ? Non. Non. On va voir. 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 je crois que dans cette session je ne vais pas chercher à compléter je vais vraiment faire ça à la fin c'est assez balèze on va plutôt s'intéresser je crois que j'avais des petits trucs à compléter, des petites richesses en est anglais ou je les avais récupéré à la fin je vais compléter ça dans cette session pas de petites c'est déjà fais-t'après c'est très bien c'est extraordinaire c'est très bien c'est une petite toux c'est un petit peu et c'est très bien et la Mh? C'est parti. C'est parti. On a encore quelques-uns et après on fera encore une quête du coup de Ravenstorpe. Il y en a un là, mais il est lié à la quête qu'on ne va pas faire maintenant. Donc ouais, il y en a encore trois. Ça, on a enlevé ça. Bon, c'est autant le cheval. C'est parti. 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 Et le voir perdu, il n'arrête pas de me le laisser alors qu'il est réglé. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai besoin d'un. Où on est ? C'est Basim, il est là. On va faire celle du B je pense. Personne, tu es bien loin de ton roi. Oui, Eivor. J'ai fait un long chemin parmi les collines et les champs de mercy, afin de te rendre grâce. Rendre grâce ? Pour avoir accordé à mon frère sa juste récompense, malgré le mal qu'il t'a causé ainsi qu'à ceux qui t'entourent. Je n'ai pas réussi à le tenir dans cette vie. Mais je ne doute pas que le père de toute chose y parviendra dans l'autre. Une ombre planait sur ton frère, et je doute qu'il ne l'ait jamais su. Mais comme tu le dis, il est désormais à sa place. Oui. Et pour t'en remercier, je suis venu t'offrir un cadeau. Un gage de respect. Merci. Fais-en bon usage, ami des loups. J'espère te revoir bientôt. Sur un champ de bataille, si le sort nous est clément. C'est tout. Knud, qu'est-ce que tu fais ici ? Eivor, on a besoin de ton aide. Qui ça ont ? Sylvie et Eira ont des ennuis. Nous sommes allés dans les bois et... pas le temps de t'expliquer. Il faut que tu viennes avec moi. Elles vont bien ? Non. Elles sont blessées, et très gravement. Mène-moi jusqu'à elles. Où sont-elles ? Tout près. Viens, il faut faire vite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elles sont toujours en danger ? Pas si nous arrivons assez vite. De quel côté sont-elles ? Par ici. Nous sommes presque arrivés. Allez, Eivor ! Il faut faire vite. Knud, il faut que tu me dises ce qui est arrivé. Je ne peux pas. Tu ne comprendrais pas. Fais-moi confiance. Je crois qu'il est arrivé. Chut ! La voilà ! Ça a marché ! Tu m'as amené Eivor ! Beau travail, Knud ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Pardon, Eivor. Il a fallu te jouer un tour. Mais c'était l'idée d'Eira, pas la mienne. Mentir n'est pas un bon moyen d'attirer mon attention, les enfants. Mais on a trouvé un chien qui a besoin de ton aide. Il est pris au piège, là-dedans. On s'est dit que tu ne te dérangerais jamais pour un pauvre chien. Eira. Un chien ne fait pas ce bruit-là. C'est un loup. Mais un loup, c'est une sorte de chien, non ? C'est ce que dit ma mère. Bien sûr que c'est une sorte de chien. Écoute un peu ça. Ça, c'est du chien. Eivor, si tu ne nous aides pas à le libérer, nous le ferons nous-mêmes. Inutile. Je préfère m'en occuper. Il faut l'aider. Il meurt peut-être de faim. Le pauvre. Il pleure. Il faut l'aider. Sa famille doit sûrement lui manquer. Il faut une clé pour ouvrir cette maison. Il y en a peut-être une près d'ici. Une clé détenue par un cochon. Ah non, ce n'est pas un cochon. C'est un sanglier. C'est un sanglier. La clé de la grande porte. Je dois me méfier en aiguant. Je vais libérer ce coin. Et prier de tir pour que je n'ai pas à le tuer de l'autre. La table est mise. Il n'est jamais rentré chez lui. Au moins, il aurait eu une farakine. Tout doux. Tout doux. Journal de chasseur 2. La jeune qui traîne et vient réclamer à manger est un bon chien de chasse. J'ai tué tellement de loups que j'en ai oublié le nom. Mais celui-ci semble avoir vécu depuis assez longtemps hors d'une meute pour avoir oublié ses instincts les plus sauvages et les plus cruels. S'il se montre inutile, je lui donnerais peut-être même un nom. Attends. Doucement. Dupé par des enfants et tourmenté par des loups. Elle est belle la carrière. Tout va bien ? Le loup est passé par là ? Oui, tu l'as libéré. Tu es incroyable, Eva. Mais il est parti. Sans même dire merci. Il est peut-être retourné dans sa famille. C'est peut-être que ses parents devaient avoir très peur. Ou sa femme loup. Ou son mari. On n'en sait rien. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'il est temps de vous ramener à la colonie. Sinon, vos parents penseront que des loups vous ont dévoré. Oh, d'accord. Relève la tête, Knud. Vous avez été très courageux aujourd'hui. Vous tous. À l'avenir, vous ne devriez pas explorer les bois tout seuls. Vous comprenez ? Mais toi, oh, tu y vas tout le temps ! Parce que je sais des choses. Vous, il vous reste beaucoup à apprendre. Oui, peut-être, mais on est trois. Alors, ça compense. Ce n'est pas comme cela que ça marche. Oh, d'autres loups ! Et pas pour vous, belle amitié ! Au revoir ! Reculez ! Regardez ! Oui, oui, oui ! Vous, il vient à notre tour ! Oui, oui, oui ! Oui, oui, oui ! Oui, oui, oui ! Ah ! Est-ce que vous allez bien ? Grâce à notre héros, ce chien-loup ! Le grand Ulf ! Quoi ? Ulf de... chien-loup dans notre langue. Non, ça ne me plaît pas du tout. On devrait l'appeler... souris ! Ah, n'importe quoi. Je crois qu'il faut l'appeler... Croc-dur, parce qu'il a de bonnes dents. Qu'est-ce que tu en dis, Eivor ? Croc-dur. Pourquoi pas, après tout ? C'est un nom comme un autre ? C'est notre meilleur ami. Bon, maintenant, nous devons rentrer. Tous les cinq. D'accord. On voulait simplement vivre une aventure comme toi, Eivor. Et on l'a fait ! On a un nouvel ami ! Une partie de chaque aventure, c'est d'en tirer une leçon. Vous ne pensez pas ? Oui, mais c'est la plus ennuyeuse. Alors... Est-ce que vous avez appris quelque chose sur les animaux sauvages, les enfants ? Peut-être. Oui ! Il faut toujours s'en faire des amis. Ce sont de très bons compagnons. Très gentils. Ma mère dit toujours de ne pas approcher des animaux sauvages. Elle ne sait rien, ma mère. Et si nous pensions plutôt à tout cela en silence ? En tout cas, le temps de rentrer. On dirait qu'ils vous aiment beaucoup. Bien sûr que oui ! On l'a sauvé ! Sinon, il serait en train de pourrir. Comme le sanglier que tu as tué, Eivor. Vous avez vu ça ? On voit tout, nous. N'allez pas le dire à vos parents, d'accord ? Maintenant, rentrez chez vous et emmenez votre nouvelle année. Eivor, si tu as un moment à m'accorder... Petra, qui y a-t-il ? C'est mon frère. Cela fait des heures que Wallace aurait dû rentrer, mais aucune trace de lui. Et cela ne lui ressemble pas. J'aimerais fouiller les bois à sa recherche, mais seul, cela ne donnerait pas grand-chose. Tu veux bien te joindre à moi ? Nous couvririons plus de terrain. Mieux faut partir tout de suite. Par où commence-t-on ? Près de Peterborough. C'est là qu'il achète ses liquides de tannage. Et je sais qu'il campe parfois à une croisée de chemin entre ici et là-bas. Là, on a les deux pour le loup. Là, il y en a deux. C'est assez loin, son truc. C'est assez loin. Allez, monte, parce que sinon t'as en mettant. Pas du tout. C'est pour cela que son absence m'inquiète. Je t'ai raconté comment nous l'avions trouvé, n'est-ce pas ? Oui. Un élan blanc t'a mené jusqu'à un nourrisson dans une forêt. Une marque du destin. En effet. Comme s'il était transmis d'un gardien à un autre, il nous a été confié à l'image d'un bébé parmi les roseaux. Oh my god. Là-bas ! Il a peut-être séjourné aux alentours. S'il l'a fait, il y aura des traces. Oh non ! T'es il va ! Par ici ! Des outils. S'il s'agit de ceux de Wallace, pourquoi les aurait-il sortis de son sac ici ? Ceux-ci mènent je ne sais où sous le sol. Mieux vaut nous tenir sur nos gardes. Attention Petra. Regarde ses yeux. Cet animal a quelque chose d'anormal. Il y a une forte d'œil ici, étrange et entêtante, que je ne reconnais pas. Elle a une aigreur familière, mais je ne retrouve pas laquelle. Ce n'est pas celle de la mort, elle est presque agréable. Quelqu'un a été blessé. Une attaque au couteau, je crois. Il doit s'agir des vêtements de Wallace. Les brais sont mouillés. Il a dû se piser dessus. Wallace est passé par ici. Il semble qu'il se soit préparé à manger. Sans Eivor ! Viens par là ! Qu'as-tu trouvé ? Je l'ai vu, Eivor. Je l'ai vu tout près. Wallace ? L'élan blanc. Celui qui m'a conduite à Wallace il y a des années. Il était là. Je l'ai vu. Tu en es... Hein ? Elle court tellement vite. Tu en es certaine ? Aussi certaine que je te vois. Il est revenu. Notre gardien est de retour et il nous mène à mon frère. Vite ! Il n'y a pas de temps à perdre. Là ! Ici, Eivor, à l'intérieur ! Petra ! Où es-tu ? C'est très grave. C'est très grave. Eivor ! Je suis là ! Viens ! Petra ! Hé ho ! Que Mimir me guide. L'ai-je perdue elle aussi ? Tu es-tu sûr que ça ? Ah, l'élan... Il saura où elle est passée. Euh... Pardonne-moi de te déranger, seigneur. Eivor ! Ravie de te voir ici. Es-tu l'élan blanc dont Petra m'a parlé ? Bien sûr que oui. Regarde-moi. Alors tu peux peut-être m'aider. Petra a disparu. Je dois la retrouver avant le coucher du soleil. Non, non, Petra n'a pas disparu. Elle est même tout près d'ici. Et elle t'attend. Suis-moi. Tu es le gardien de son vie. Mènes-tu une existence confortable ? Parmi les collines et les vallons de Mercy ? Non, je vis bien, oui. Je vends, je dors, je promène, je ne désire rien et je profite de chacun. C'est une vie enviable. Et que faites-vous, Petra et toi, rôdés dans les bois ? Vous chassez, vous-même ? En un sens, oui. Nous cherchons Wallace, son frère. Elle a attendu son retour toute la journée. Bon sang, oui. Où a pu passer Wallace ? Où ça ? Où ça ? Je me le demande. Ha ! Est-ce que Petra est près d'ici ? Je crains que nous l'ayons perdue. Elle était là il y a un instant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne peux pas rester, non. Je dois partir. Ici, en Midgard ? Retournez dans le Jötunheim ! Partez ou périssez ! Qu'est-ce qui est arrivé à Petra ? Qu'est-ce qui est Gel это ? J'avais poussé à Petra. Répondez ! Eivor ? Arrête. Eivor ? Je vais faire parler Petra. Il faut que tout çaAS lame leominier ! Je dois découvrir où tu es ! Hé, Yvonne, je suis là. Vous avez besoin d'interroger cette vernis. Oui, désolée. Allez, viens. Je peux savoir où je te trouve. Là-haut ! Cetra se mène par là. Petra, j'ai rencontré ton vieil ami l'élan blanc. Mais il s'est évanoui devant mes yeux avant que je te retrouve. Tu as été visitée ! Quelques instants, oui. Nous avons parlé jusqu'à ce qu'il s'évapore. C'est dommage. J'appréciais sa présence. Regarde-la ! C'est un Seydre bien étrange, Petra. Où es-tu ? Pas ici ! Qu'est-ce que c'est que c'est qui vous avez ? Hé, Yvonne, viens ! Je suis là-haut. Petra ? Mais comment fais-tu cela ? Ce n'est pas un tour. J'y pense et cela se produit. Aussi simple que de marcher. Essaye. Encore ? Mais... comment ? Comment vais-je y arriver, Petra ? Essaye, tout simplement. Vas-y, cours en ligne droite. Non, non, non ! Trop loin ! Trop loin ! Hop ! Incroyable ! Tu as réussi comme Tassinine, et sans une blessure. Bon, allons-y. Wallace devrait être là-bas. Tu es sûre que Wallace est là ? Je ne vois personne. Je crois, oui. Nous devrions demander aux lapins. Ils doivent savoir. Bien sûr. Bien sûr. Les lapins ! Nous sommes déjà venus ici. C'est là que les loups nous ont attaqués. Oui. Espérons que leurs esprits reposent et qu'ils ne se réveilleront pas pour nous dévorer. Oh non ! Les esprits des loups se sont éveillés. Bonjour, Hector. Pardon si je te dérange, mais aurais-tu vu mon frère Wallace ? Mince ! Celui-là ne parle pas le lapin. Petra ! Vite ! Dis-moi, petite loups. As-tu vu un homme du nom de Wallace, Patron ? Je vois, je vois. Merci. Oh, regarde ! L'élan est revenu. Là, tu le vois ? L'élan blanc, il nous mène jusqu'à Wallace, comme l'autre fois. Je le vois, oui. Allez, Eivor, poursuis l'élan. Non, non, s'il te plaît ! Pas maintenant, pas avant qu'on ait retrouvé Wallace. Non, non, ne pars pas ! Un instant, nous... nous sommes chez nous ? Nous avons bouclé la boucle sans rien trouver. Ah, alors, qu'est-ce qu'on regarde ? Wallace ? Espèce de crétin sans cervelle, nous t'avons cherché partout. Et je suis là, frais, dispo et prêt à travailler. Tu as des jours de retard. Ma foi, j'ai transporté un fardeau au retour, cela m'a ralenti. Alors j'ai préparé un campement et je me suis fait une soupe aux champignons. De drôles de champignons, d'ailleurs. Ils m'ont mis dans un état, j'ai arraché mes vêtements et je me suis réveillé tout nu, couvert de bleu dans les bois. Alors je suis rentré discrètement, nu comme un verre, pour chercher des vêtements, avant de revenir chercher mes outils. Des champignons, donc. Alors l'élan n'était qu'un rêve ? Peut-être. Mais ne te moque pas des rêves. Ils peuvent être plus importants que nos heures d'éveil. Je suis peut-être encore sous l'effet des champignons, mais c'est agréable. Je me suis bien amusée aujourd'hui. On pourrait peut-être recommencer, sans les champignons. Pourquoi pas ? Mais il va falloir que je demande l'autorisation au lapin. Ok, alors ça fait super. Nouvelle information, Itam a demandé à Ivor de venir le voir. Il a reçu une autre lettre du pauvre, simple soldat du Christ. Ok, on va commencer. Ok, on va commencer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501